Bonjour à tous, aujourd'hui dans les fruits et légumes en folie, on accueille Vérena Haïli-Houfschmidt qui a une magnifique exploitation, mais elle va nous expliquer tout cela. Bonjour Vérena. Bonjour. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous et pour les clients de la SAPAM, c'est de comprendre quels sont justement ces liens que vous avez avec SAPAM entre votre exploitation, nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette exploitation, la culture du fruit, les différentes étapes, etc. Donc je vous donne la parole, dites-nous un petit peu qui vous êtes, comment vous fonctionnez, où vous êtes située, etc. Voilà, donc Vérena Haïli, je viens de Vestofen. On a une exploitation essentiellement fruitière, on est à 95% en fruits. Donc nous travaillons avec la SAPAM depuis très longtemps, mon papa a commencé ça, c'est une histoire qui date d'au moins 40 ans. Donc c'est une vieille histoire déjà. C'est une vieille histoire, voilà. Donc nos fruits, notre saison de fruits commence avec la cerise, donc c'est vraiment le lancement de notre campagne. Donc en général, ça, ça se situe vers quand ? Ça, ça se situe fin mai. Fin mai, début juin. Fin mai, tout début juin. Donc nous avons du fruit, de la cerise pendant environ 8 à 10 semaines. On a une 15-vingtaine de variétés qui se succèdent. Donc toutes les semaines, la variété change, puisqu'une cerise est mûre pendant un maximum 8 à 10 jours. D'accord. Alors je vous entrecouperai un petit peu comme ça pour poser les questions. Donc par exemple, SAPAM, comment ça fonctionne ? Vous avez 15-20 variétés, vous leur présentez les fruits, vous leur présentez les cerises. C'est eux qui décident de prendre ? Ou alors il y a une espèce vraiment de, je ne dirais pas d'amitié, mais de relation professionnelle très forte qui fait qu'ils ont confiance totale en ce que vous allez leur livrer ? Comment ça fonctionne ? Oui, je téléphone le matin, je demande ce qu'ils ont besoin et ils me font totalement confiance. Donc c'est de l'amitié, c'est du professionnalisme. Voilà. Donc en cerise, c'est plus délicat parce que la météo joue beaucoup des tours. Donc des fois j'ai, des fois je n'ai pas. Et voilà, je ramène selon la variété du jour. Donc là, on est vraiment au plus près du client. Vous avez un produit qui est top le matin, vous appelez SAPAM en disant je peux vous livrer 20 caisses de cerises, etc. Voilà, je livre le lendemain matin, grand maximum. D'accord. Donc là, cerise, donc fin mai, début juin. Fin mai, début juin, on cueille à peu près jusqu'à fin juillet. Ah, quand même ! Tout de suite après, on démarre la prune. Donc tout au long de la saison, ça se passe comme ça avec la SAPAM. Je téléphone le matin, je demande ce qu'ils ont besoin et on livre le lendemain ou des fois le soir s'il faut. Alors en prune, qu'est-ce que vous appelez prune ? Parce que prune d'Alsace, on en a plusieurs variétés. En prune, il y a plein, plein, plein de variétés. Nous, on en a une dizaine environ. Qui se succèdent. Donc nous, le but, c'est d'avoir du fruit. Comment dire ? Tout le temps du fruit. Mais c'est étalé. Donc on choisit les variétés en fonction de la masse de fruits qu'il va y avoir. D'accord. Alors est-ce que vous êtes capable, vous, dans le cadre de la, aujourd'hui, de la culture, de pouvoir étaler justement, on va dire, la cueillette par de l'arrosage, par du non-arrosage ? Comment vous arrivez à faire cette, pour avoir justement quelque chose sur la longueur et sur la durée ? À Vestofen, on ne peut pas bien arroser. La nappe est trop profonde. Elle est à 80 mètres. Donc on irrigue très peu. Vraiment que s'il y a un gros stress hydrique, on irrigue. Donc on choisit vraiment la variété en fonction du moment où elle sera mûre. D'accord. Donc on sait qu'en tout début de saison, après la cerise, on a la, on m'échappe. Pas grave, ça va revenir. Voilà. Donc on a une première variété de prunes. Quand celle-là est finie, on a un laps de quelques jours, d'une semaine, il y a la seconde qui démarre et ainsi de suite. Et en même temps, nous avons de la pêche qui démarre à ce moment-là aussi. Donc là, je crois que vous en avez ramené quelques-unes un petit peu, c'est ça ? J'ai ramené quelques variétés tardives. On peut peut-être les regarder en même temps. Donc ça, ce sont des variétés tardives de pêche. Donc c'est vrai qu'elles sont un petit peu différentes que celles qu'on a... Ça, c'est de la pêche sanguine. Ça, c'est de la pêche sanguine. Donc je pense que Jean-Michel va nous récupérer par le haut. Plutôt vers là. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'il était au-dessus, Jean-Michel, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, on est sur de la pêche sanguine. Alors justement, on disait, il y a comme un petit voile un petit peu dessus de... Comme un petit peu de... Alors ça, c'est quoi exactement ? Ça, c'est un duvet naturel de la pêche. Oui. Voilà. On peut le manger. Ça ne fait strictement rien. D'accord. Mais bon, la plupart des gens n'aiment pas trop. Donc on la rince tout simplement. Et en la rinçant, ça change un petit peu ? On enlève ce petit duvet qui est par-dessus ? C'est un petit duvet. D'accord. Donc la pêche sanguine, on en a particulièrement beaucoup. La pêche blanche ou la pêche jaune, on a moins. On en a quand même. Donc là, vous avez aussi les petites pêches jaunes, c'est ça ? Voilà. Donc là, je vais essayer de voir au mieux. Oui, c'est vrai que là, on le voit un petit peu... Là, on a une petite pêche jaune. Oui, tout à fait. Donc on va mettre la sanguine à côté. Donc là, on voit vraiment ces différentes... Le duvet qui est plus prononcé. Le duvet qui est plus prononcé. Ensuite, il y a les plus petites... C'est aussi des petites... Ça, c'est de la pêche de vigne. Ça, c'est de la pêche de vigne. D'accord. Donc un petit peu plus petite. Qui est très particulière, qui a un parfum amer et sucré en même temps. D'accord. Donc elle se cuisine très bien. Donc ça, on est actuellement dans la période encore ? Dans la période, oui. On est quasiment en fin, là. D'accord. Donc après les prunes, vous parliez donc des pêches. Dans la pêche. Donc on arrive en fin de saison de pêche. Et tout en même temps, nous récoltons les premières mirabelles. La précoce. Ça, on les voit ici. Allez-y, je vous laisse faire. Prenez. Donc ça, c'est la mirabelle de Nancy. Oui. Donc ça, couleur un peu rosée. D'accord. Donc là, on va pareil, on va essayer de la faire voir un petit peu à Jean-Michel. C'est vrai que c'est la petite mirabelle de Nancy. Donc relativement ronde, un petit peu... Un petit peu rouge. Un petit peu rouge comme ça. Donc vraiment quelque chose de très, très particulier. Formidable pour faire des tartes, je pense. Formidable pour faire un tas de choses. C'est vrai que la Lorraine, pour ça, on parle de la mirabelle de Nancy, c'est un petit peu le... Alors on est en Alsace ici, mais quand on parle de la mirabelle de Nancy, c'est vraiment la variété qui fait que... Qui permet qu'elle soit un petit peu rosée grâce à quelques nuits un peu fraîches. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu en kilos, Béréna ? Par exemple, vous parliez tout à l'heure des cerises. Ça représente combien de kilos, une exploitation comme la vôtre, par exemple ? Nous, on a en cerises, on a à peu près 2 hectares. Ça représente environ 600-650 cerisiers. Oui. Et on peut... On arrive à faire 10-12 tonnes de cerises. 10-12 tonnes. Voilà. Alors, comment se passe le ramassage, par exemple ? Ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est toujours manuel ? C'est tout totalement manuel. Donc les gens sont persuadés qu'on les secoue. Mais non. La cerise, une fois secouée, elle est abîmée. Elle est abîmée, elle est tallée. Donc la cueillette se fait totalement manuellement. D'accord. Donc on a une équipe de saisonniers, on tourne à 10 personnes en ce moment. Ah oui, quand même. Donc les seuls fruits qui sont récoltés à la machine, c'est la mirabelle et la couetche. C'est les deux seuls fruits qui se récoltent mécaniquement. Parce qu'on ne les mange pas toujours d'une manière juste comme ça. C'est souvent traité, transformé. Mais ça, on verra avec Alain plus tard. Oui, voilà. Non, mais ça n'a rien à voir. La mirabelle, elle se secoue très bien. Et du coup, quand on la secoue, elle garde la tige. Oui. Et la couetche également, elle garde la tige. Donc celles-là, je les ai cueillies vite à la main ce matin. Oui. Et quand on les cueille à la main, on risque de les déchirer un petit peu. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça, nous, on les secoue. D'accord. Ok. Alors, on était sur la cerise, donc cueillette à la main. Donc vous avez une équipe de saisonniers pratiquement de fin mai à ? De fin mai à fin octobre. À fin octobre. On n'a pas tout le temps autant de fruits. On a quand même des petits creux. Oui. Mais l'équipe est quasiment la même et on essaye de garder les mêmes personnes parce qu'ils ont cette habitude de cueillette de cerise. Qui correspond à vos attends. La cerise, on la cueille, on va dire que c'est une cerise. La cerise, en elle, on ne la touche pas. On ne touche que la tige. D'accord. Donc c'est très dé. Oui, pour ne pas abîmer du tout le fruit, pour qu'ils gardent cette couleur. Donc vous avez dit combien de tonnes, vous m'avez dit de cerise ? 10-12 tonnes. 10-12 tonnes. Ensuite, on passe donc sur la prune. Combien de tonnes, à peu près ? En prune, c'est en ce moment pas trop parce qu'on a des petits soucis de charca. La charca, c'est un virus. Ah d'accord. Donc qui s'attaque à la prune et à la couetche, entre autres. C'est pour ça que c'est assez délicat. Charca, vous appelez ça ? La charca, oui. La charca. C'est un insecte piqueur qui transmet ce virus d'arbre en arbre. Et malheureusement, les pépinières sont aussi atteintes. Oui. Donc des fois, ça arrive qu'on plante une parcelle et dès le départ, il faut qu'on arrache de nouveau. D'accord. Et vous pouvez traiter, ça se traite ? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On arrache, il faut brûler les arbres et on n'a pas le droit de replanter dans la parcelle. Définitivement. Ah d'accord. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc la prune, la couetche, c'est assez... D'accord. Ça va être assez délicat. On espère qu'on n'est pas à la fin des couetches. On se bat compte. Donc dès qu'il y a des arbres virosés, on les arrache, on les brûle pour que cet insecte ne transmette pas plus loin. Et c'est un insecte européen qui arrive d'ailleurs ? Comment ça se passe, ça ? Parce que souvent, on entend parler de certaines bactéries, de certains virus qui arrivent un peu d'ailleurs. C'est un virus... je ne sais pas. Ici ? Oui. Donc très français. On trouve ça beaucoup en proche sur toutes les cultures un petit peu européennes. En fait, l'Alsace, comme on a beaucoup de couetches, c'est vrai que l'Alsace est particulièrement touchée. D'accord. Donc ils viennent ici parce que justement, ils savent qu'il y a une grosse quantité, etc. Donc vous, vous êtes dans la particulture. Alors là, on a parlé donc de la cerise, on a parlé des prunes, on a parlé des mirabelles, des couetches, des pêches. Je vois donc aussi maintenant pommes et poires. On est déjà dans la période ? Ça commence ? On démarre tout juste. On démarre tout juste. On démarre tout juste. Donc j'ai ramené une première variété de pommes, la delbar estivale. Donc là, on va rester un petit peu au-dessus, comme ça, voilà. La delbar estivale qui se récolte, donc on démarre tout début août. Donc celle-là, on l'a déjà récoltée, on arrive déjà en fin. Ah oui, d'accord. Parce que c'est une pomme qui ne va pas se conserver sur l'hiver, pas du tout. Donc ensuite, là, on est en train de récolter l'Elstar. D'accord. Donc début septembre, et puis c'est une pomme qui va se garder très bien. Donc ça, c'est une pomme qu'on peut garder facilement sur des clayettes, ou des choses comme ça, sans aucun... Elle se garde facilement jusqu'au début d'année. D'accord. Et donc également la poire, la poire Williams. Donc magnifique qui... Qui est récoltée, donc, mi-août. Oui. Et la poire Williams, c'est vrai que ça va très, très vite. C'est une poire qui se conserve pas du tout. Une fois qu'elle commence à jaunir un petit peu comme ça... Il faut la consommer très, très vite. Il faut la consommer. C'est pour ça que vous n'en trouvez pas l'hiver. D'accord. C'est vraiment une poire de fin d'été. Alors, Vérena, est-ce qu'on peut parler un petit peu... Donc vous, c'est... Est-ce qu'il y a des traitements ? Est-ce qu'il n'y a pas de traitements ? Est-ce qu'on est vraiment dans une culture biodynamique ? Comment vous fonctionnez, vous, au niveau de votre exploitation ? Nous, on est certifiés depuis une quinzaine d'années dans la PFI, Production Fruitière Intégrée. Oui. Donc le but, c'est d'avoir un équilibre entre nos attentes, donc avoir quand même une exploitation financièrement qui tourne, et un équilibre nature. D'accord. Donc on fait attention aux insectes qui nous sont bénéfiques. Les abeilles, les typhlodromes, c'est des tout petits insectes qui mangent l'araignée rouge. Nous faisons attention aux coccinelles. Enfin voilà, le but, c'est d'avoir un équilibre naturel dans le verger. Donc un écosystème qui continue à fonctionner, qui permet justement d'être prêt au mieux. Il faut un peu des nuisibles et bien sûr des prédateurs qui vont les consommer. D'accord. Si vous n'avez plus de prédateurs, c'est l'infestation. Et si vous n'avez pas de nuisibles, c'est pareil. Oui. Donc vraiment, notre but, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. D'accord. Donc en pomme, il y a ce nouveau label qui est sorti, verger éco-responsable, qui est spécifique à la pomme et à la poire. Oui, je ne sais pas si Jean-Michel peut nous choper là. Oui, je crois qu'on le voit très très bien. Il est spécifique à la pomme et à la poire. Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, mais ce n'est pas grave parce que je vois que c'est vous... Donc pommiculteur, verger éco-responsable. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, on parle beaucoup de responsabilité aujourd'hui par rapport à la culture, par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment votre leitmotiv aujourd'hui. C'est de donner au maximum à la clientèle des choses qui sont élevées dans les meilleures conditions possibles, cultiver dans les meilleures conditions possibles, en respectant au maximum la nature et l'environnement. Toutes nos actions, par exemple, contre la pomme, contre le carpocaps, qui est le verre de la pomme, nous accrochons des phéromones. Ce sont des capsules où il y a des phéromones qui sont... Enfin, des phéromones qui se dégagent tout le temps au long de l'été. Et du coup, mâles et femelles ne se trouvent pas. D'accord. Donc le but, c'est de... En fait, on les égare. C'est brouiller. Voilà. C'est brouiller les pistes. C'est brouiller les pistes. Et comme ça, la femelle ne vient pas pondre... Enfin, ne trouve pas le mâle. Et puis du coup, ils ne viennent pas pondre les œufs dans les pommes. D'accord. Voilà. On fait plein d'autres actions. On a plein de petits oiseaux qui sont dans nos vergers. Oui. Les rapaces qui attrapent les compagnols. Oui. Mais il y a une espèce d'écosystème qui se régule, qui fonctionne très, très bien. Vérena, donc on a vu les cerises, on a vu les prunes, on a vu les pêches, on a vu les couettes, on a vu les mirabelles, on a vu les pommes, on a vu les poires. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses que vous cultivez ? Ou vous vous limitez pour l'instant à ces produits-là ? Non, on a vraiment... C'est ça. On a également du raisin de table. Ah, d'accord. Voilà, on a du raisin de table, un petit peu, c'est juste pour nos marchés qu'on fait. Donc ça, par contre, c'est dans une quinzaine de jours, à peu près. On a déjà démarré. Vous avez déjà dit, parce que cette année, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est très, très chaud, donc on a un tout petit peu démarré. Mais c'est vrai que je voulais aussi parler de la cueillette des pommes, qui s'étale sur quand même deux mois. Donc en fait, nos variétés, c'est comme pour la cerise, nos variétés de pommes sont choisies en fonction du moment de cueillette. Oui. Donc les pommes fleurissent au printemps, sur à peu près 8-10 jours. Et la maturation de la pomme ne prend pas le même temps. D'accord. Donc il y a des pommes qui mettent plus longtemps à mûrir que d'autres. Oui. Donc la Delbar Estival et l'Elstar, c'est à peu près un espace de 15 jours. Là, on va avoir la Gala qui suit. Oui. La Boscope, la Reine des Renettes. En fait, nos variétés sont choisies pour que tout ne soit pas mûr au même moment. Ce serait ingérable et on n'aurait pas le temps de les cueillir. Oui. Donc c'est pour ça, c'est tellement étalé sur les deux mois pour qu'on arrive dans la masse de travail à suivre. Alors, je voyais Anne qui me faisait des grands signes parce qu'il faut qu'on parle un peu des variétés. C'est important. Alors moi, ce que je vous propose, Vérenne, si vous êtes d'accord, on peut parler, là, vous venez de parler, par exemple, de quelques variétés de pommes. Vous parliez tout à l'heure, il y a une dizaine de variétés de cerises, il y a une quinzaine de variétés de prunes ou une dizaine de variétés de prunes. Donc c'est vrai que quelque part, si on les donnait maintenant à nos auditeurs, je ne sais pas s'il en resterait beaucoup. Donc ce que je propose éventuellement, c'est qu'on ébauche rapidement un petit peu les variétés, quelques noms comme ça, et on se proposera, si Anne est d'accord, de préparer un petit document sur lequel on aura une spécificité, notamment sur toutes les variétés qui existent. Parce que je crois que tous les professionnels, c'est vrai que très souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On utilise plus ou moins toujours les mêmes produits. Et Alain, qui est vraiment le spécialiste avec les autres commerciaux, bien sûr, des chez SAPAM, pourront dire, voilà, il nous faudrait ça, il nous faudrait ci. On pourrait utiliser tel produit. Oui, il y a des tas de choses comme ça sur lesquelles on va pouvoir donner quelques petites indications tout à l'heure avec Alain, pour qu'on puisse avoir dans les meilleures conditions possibles l'utilisation de tel fruit pour telle recette ou tel plat, etc. Donc, si vous le permettez, quand même, quelques variétés. Donc là, vous avez parlé de la gala, vous avez parlé de ? Donc, la Del Barrestival, qui est là. Celle-là, oui. La L-Star. La L-Star. Ensuite, on va récolter la gala, qui est très rouge, qui est surtout à croquer, bien sûr. Ensuite, on récolte la Boscope, qui est plutôt verte, un peu très rugueuse au toucher, plutôt en cuisson. Tatin, etc. Voilà, la reine des rainettes. Oui. La Golden, la Jaune à Gold. Ah oui, quand même. Donc, vous êtes sur combien de variétés de pommes ? 15. Quinzaine de variétés de pommes. Et après, nous avons de la Vellante, une toute nouvelle, qui est très bonne aussi. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? On a de la Breborn, de la Fuji. Je peux comprendre, mais après, on le verra. Il y en a plein, il y en a plein. Donc là, vous voyez qu'il y en a tellement, et c'est vrai que très souvent, on en consomme voire une, voire deux, voire trois. Donc, ça sera intéressant, justement, d'avoir un petit peu ce descriptif pour pouvoir dire, voilà, nous, aujourd'hui, le verger Vérenne, Haïli, Oufschmidt, eh bien, voilà, ça ne se limite pas à une pomme, à deux pommes. Ça se limite à... C'est vrai que l'exploitation Oufschmidt, c'est 10, c'est 15 variétés de pommes, c'est 10, 15 variétés de prunes, etc. Et ça, c'est assez formidable. En tout cas, Vérenne, Vérena, je vous remercie d'avoir participé ce jour à cette magnifique émission. On va saluer nos auditeurs et on va leur donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur les fruits et légumes en folie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada